Bonsoir au peuple gabonais, je me prenomme Isiba Takinosho, je suis la mère de petits que M. Eric Otete a publié, avis de recherche. L'enfant s'appelle un Taïwo David, il réside à Port Gentil. Si je viens vers vous, c'est parce que ça fait deux jours que je n'ai pas les nouvelles de l'enfant. Et le papa me fait comprendre que l'enfant a disparu de la maison parce qu'on lui a grandé. Et quand j'essaie de contacter le papa depuis le matin, le téléphone du papa ne passe pas. Donc je demande aux autorités gabonais et au peuple port gentilien, ainsi les musulmans de Port Gentil. Parce qu'il y a une mosquée qui fréquente à plusieurs reprises, qu'on le voit toujours, de m'aider à retrouver l'enfant. Et je sais que l'enfant n'a pas disparu parce que j'ai l'impression que non, il veut faire voyager l'enfant sans mon autorisation. Parce qu'il a toujours eu à me le dire, qu'il va toujours partir un jour avec l'enfant. Donc je viens vers vous, s'il vous plaît vraiment, s'il vous plaît, je suis en détresse. Depuis deux jours, je ne dors pas. J'ai même du mal, même à boire de l'eau, parce que je ne sais pas où mon enfant se trouve, comment faire mon enfant. Et c'est un enfant qui est asthmatique. Depuis le matin, son numéro ne passe pas. Il n'essaie même pas de me contacter, rien du tout, il ne me dit. Donc je vous demande vraiment de m'aider à retrouver cet enfant. Quand j'ai la photo du papa, voilà la photo du papa, voilà la photo de l'enfant. Et quand j'essaie même de demander la photo de l'enfant, puisque l'enfant a avec lui depuis deux ans, il refuse de m'envoyer les photos de l'enfant. Toujours, à chaque fois, oh non, je vais t'envoyer, je vais t'envoyer. Il n'envoie jamais les photos de l'enfant. Donc de grâce, je vous demande de m'aider à retrouver cet enfant. Merci.